Je suis, honnêtement, je suis déçu. Je me dis franchement, je suis déçu parce que le professeur Fakonde, je l'ai connu quand il était dans l'opposition. Je vous ai dit, le professeur Fakonde, Feu Barmadou, Feu Jean-Marie Touré, Feu Sierra du Gallo. Je peux dire, c'était nos potes, c'était nos amis. Ils se battaient pour la liberté, pour la démocratie, ils se battaient pour l'état de droit, ils se battaient pour que le Guinée ne meure plus dans les manifestations de l'opposition. Parce qu'à l'autre temps, il y a eu beaucoup de militants d'opposition qui avaient été tués par les forces de l'ordre. La répression sous le général de la côté était sans limite. Donc, c'est pourquoi je dis, j'observe tous ces événements avec beaucoup de chair. Parce que quelqu'un qui s'est battu pendant toutes ces années pour l'avancée démocratique de ce pays, qui arrive au pouvoir et qui n'arrive pas à empêcher des répressions, des manifestations, des répressions de militants d'opposition, honnêtement, je n'allais pas comprendre. Je n'allais pas comprendre ce qui se passe. Parce que, personnellement, je me disais, que ce soit le procès à Fakoné, que ce soit Jean-Marie Doré, que ce soit Sylvain Diallo, que ce soit Barman Maddou, si l'un d'entre eux est arrivé au pouvoir, étant donné qu'ils se sont battus véritablement, parce qu'ils ont été véritablement les... Parce que le général de Saint-Laurent Comté, c'est le père du multipartisme en Guinée. Mais après, ces partis politiques étaient embriagadés. C'était difficile de se mouvoir pour les partis politiques. Et donc, eux, les cadres dont j'ai parlé là, se battaient pour qu'il y ait la... Pour avoir la possibilité vraiment de manifester. Pour qu'ils aient accès à la RTG. Les libertés publiques, les libertés individuels. C'était le combat. Vous voyez, des élections libres, crédibles, transparentes, la libéralisation des hommes. C'était leur bataille à l'époque. Mais si je constate que, compte tenu de... Que des gens, des Guinéens meurent dans des manifestations de l'opposition en Guinée. Alors que c'est le professeur Fakonle qui est au pouvoir, honnêtement, j'ai du mal à me l'expliquer. J'ai du mal à le comprendre. Franchement. Vous avez été en contact depuis qu'il est arrivé au pouvoir ? Non. Depuis que le professeur Fakonle est arrivé au pouvoir, il n'y a pas eu de contact quand il est arrivé au pouvoir. Il y avait des contacts avant qu'il n'arrive au pouvoir, avant qu'il ne devienne président. Vous l'avez rencontré ? Je l'ai... Je l'ai rencontré, mais c'était lors du Winterbou. Je crois que c'était sa première sortie quand il est venu à Dakar, après 2010, après les élections 2010. Il avait fait une sortie sur Dakar. Et à l'époque, le chef du bureau de la judicie était au Guinéen, Ibrahim Adyane. Ibrahim Adyane m'avait demandé, lui et moi, d'aller interviewer le professeur Fakonle. Et à cette occasion, on était allé interviewer le professeur Fakonle. Donc... Il était nouvellement venu ? Il était nouvellement venu. Il était nouvellement venu. Il n'y avait encore que des promesses, il n'y avait pas de passé ? Non, non, non. Il n'y avait pas de... Non, il était nouvellement venu. Il venait d'arriver. C'était le premier moment. C'était le premier moment. Et la BBC voulait donc avoir l'interview avec lui. Et j'avais été avec Ibrahim Adyane à l'hôtel Méridien, actuellement appelé King Fight Palace, pour l'interviewer. Et je l'avais interviewé pour la BBC. Mais depuis ça, je ne l'ai jamais rencontré. Je ne l'ai jamais pu rencontrer. Pourtant, vous connaissez bien ? Absolument ! Non, mais je vous dis... Je le connais très bien, je me connais très bien. Là, oui, absolument. Parce que... A l'époque, l'opposition n'avait qu'au moins de se faire entendre si ce n'est pas BBC et l'Afrique à Libra. Donc, évidemment que le professeur va connaître... Il connaît Amadou Diallo. Il connaît parfaitement Amadou Diallo. Et je connais aussi très bien. C'est pour ça que le connaissant... Connaissant aussi les valeurs pour lesquelles il se battait à l'époque et lui et ses pères de l'opposition... Je n'allais pas comprendre que les militants d'opposition soient tués lors des manifestations politiques à Guinée. Depuis ce n'est pas le pouvoir. L'opposition parle de 101 ou 102 ou 103 morts. C'est très compliqué. Pendant tout le régime du président Bulaïwa, donc 10 à 11 ans, il y a eu 6 personnes qui ont été tuées lors des manifestations de l'opposition au Sénégal. Faites la comparaison. Il y a aussi à côté le cas de votre ami, collègue, confrère Moutarba qui a été suspendu pour 3 mois. Comment vous avez appris ça ? Comment vous vivez tout ça ? Ecoutez, vous savez, tout ça... Tout ça, honnêtement, je l'observe avec beaucoup de... Avec beaucoup de... Parce que Moutarba, il le connaît comme vous. Oui, absolument. Oui, mais c'est pourquoi tout ça, je vous dis, j'observe tout ça avec beaucoup de... Avec beaucoup de regrets. Parce que je vous dis, Moutar, Ben Daouda, Amandou Diallo... Le professeur Fakoné me connaît parfaitement très bien. Donc que Moutar soit suspendu sous le règne du professeur Fakoné, Honnêtement, c'est... Là aussi, je n'allais pas me l'expliquer. Parce que les gens peuvent tout dire de Moutarba s'ils veulent. Ils ne connaissent pas Moutarba. Mais le professeur Fakoné connaît Moutarba. Donc, si par exemple le CNC, et non pas le CNC, La HAC voulait suspendre Moutar, Le professeur Fakoné, il connaît Moutar, Il pouvait, à mon avis, dire à La HAC, non, De ne pas le suspendre. Parce qu'il le connaît. Je ne dis pas que nous avons aidé Le professeur Fakoné, Que nous avons aidé Céla de Diallo, Ben Madou, Jamarie Doré, Quand ils étaient dans l'opposition. Mais quand ils étaient dans l'opposition, Nous, on faisait notre boulot. Je ne sais pas s'ils percevaient Le travail professionnel que nous faisions Comme étant une aide. Mais nous, on faisait notre boulot. Et en tout cas, Ils ne pouvaient pas Se faire entendre à l'étranger, A l'extérieur de la Guinée, Ou même à l'intérieur du pays, Sans BBC, Sans RFI, Et sans Afrique à l'ignoire. Donc, c'est pour ça que je dis, Ça me gêne d'apprendre d'entendre Que Moutar Bar a été suspendu Sous le règne d'une profession Fakoné. Honnêtement. Ça me gêne. Ça me gêne. Ça me perturbe un peu. Ça me perturbe un peu. Parce que je me dis, Si j'étais en Guinée également, Qu'on m'aurait suspendu. Qu'on m'aurait qualifié aussi Aussi, Comme on m'aurait qualifié aussi de journaliste, Non. Et pourtant, Lorsqu'on était, Lorsque le penseur Fakoné était dans l'opposition, Et qu'on faisait des reportages, Lorsqu'il a été arrêté, Tout papier qu'on avait, Lorsque le professeur Fakoné était en détention, Pouvait nous envoyer en prison. Lorsqu'il était dans l'opposition, Tout papier qu'on faisait sous lui, Pouvait nous envoyer en prison. Sous le général Fakoné. Et oui, Parce que la situation était Assez difficile, Assez tendue à l'époque. Et le régime, Je viens de l'instant, On ne voulait pas sentir le professeur Fakoné. C'était la bête noire du régime. Et tous, Quand il a été arrêté, Parler du professeur Fakoné Sur les zones d'une antenne internationale Comme BBC RFI, Que vouloir la prison. Nous l'avons fait. On l'a fait. On l'a si bien fait cela, Qu'à un mois du verdict, Moi j'ai été suspendu. La BBC a été suspendue. RFI a été suspendue. Afrique a été suspendue. Je vous dis, Les deux fois que j'ai été suspendu, Que j'ai eu des sanctions Dans ma vie professionnelle, C'est à propos du professeur Fakoné et du LPG. La première fois, c'était à la FTG. C'était le directeur de la FTG de l'époque. Permettez-moi de ne pas le nommer. Parce que ça va le gêner certainement. Et bien sûr, ça va le gêner. Il est vivant. Il est vivant. Oui, il est vivant. Il est même adversaire du régime. Non pas du tout. Non pas du tout. Je ne milite pas. Mais c'est quelqu'un pour lequel Les gens ont beaucoup d'estime et d'admiration. Les gens ont beaucoup d'estime et d'admiration pour ce monsieur. Il a été directeur de la FTG. Permettez-moi de ne pas le nommer. Mais... Et qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il vous suspende ? La première fois. C'est une longue histoire. C'est une longue histoire. Et aujourd'hui, comment vous trouvez ce monsieur qui a été victime de tant de montages à agir contre les libertés, contre la démocratie ? Il empêche même la société civile. Non mais c'est pour ça que je vous dis que j'observe tout ça, tout ce qui se passe aujourd'hui. Cette actualité politique brûlante, même sanglante. Que j'observe tout ça du Dakar, j'observe ça honnêtement avec beaucoup de pères. Parce que, si ça venait d'une autre personne, si c'était une autre personne qui gérait le pays, oui, je pouvais me l'imaginer. Mais pas le professeur Pacondé, qui a milité de la proposition pendant une quarantaine d'années et qui, de 1990, lorsqu'il est rentré en Guinée jusqu'en 2009, fin 2009 jusqu'en 2010, était un leader actif de l'opposition. Donc, voilà, c'est quelqu'un qui s'est battu pour la démocratie en Guinée. Et ça, on ne peut pas lui dénier ça, on ne peut pas lui enlever ça. Parce que, vous savez, ce pays, la Guinée, la constitution de 1990, c'était une constitution qui prévoyait un multipartisme limité à deux. Il y a deux personnes qui se sont battues à l'époque, vers ce rang, pour que le multipartisme soit intégral. Et que la période de transition qui devait durer cinq ans soit raccourcie à un an. C'est le professeur Pacondé et Bamamadou. Ce sont les deux qui se sont battus à l'époque, Bex et Angle, qui ont risqué leur vie pour raccourcir la période de transition et pour que le multipartisme soit intégral au lieu qu'il soit un diable. Donc, c'est quelqu'un, on ne peut pas dire qu'il ne s'est pas battu pour la démocratie en Guinée. Mais, puisqu'il s'est battu pour la démocratie en Guinée, il ne doit pas freiner ce délan démocratique. Il doit plutôt, et moi je me disais honnêtement, là où le professeur Pacondé pouvait avoir beaucoup plus de résultats, ce n'est pas dans l'électricité, ce n'est pas dans l'économie, mais c'est dans le domaine politique, dans la restauration des libertés publiques, des libertés individuelles, dans la possibilité qu'il allait donner, offrir au parti politique de manifester librement sans être gazé, d'avoir accès à la RTG comme il l'avait souhaité, comme il l'avait voulu. Vous voyez, il était dans l'opposition. Donc, pour moi, honnêtement, je me disais, c'est là où il pouvait réussir le plus rapidement possible, c'est surtout dans le domaine politique. Et comment vous expliquez vous-même, comment vous comprenez sa position actuelle ? Parfait, c'est difficile. Pour moi, c'est difficile de comprendre. Je vous dis, c'est pour moi, c'est difficile de comprendre. Oui, mais beaucoup pensent qu'il veut s'accrocher au pouvoir, il veut rester là après 2020. Est-ce que ce n'est pas aussi une stratégie de... Peut-être, s'il donnait cette liberté-là au parti politique, ce n'était pas envisageable de pouvoir s'accrocher ? Bon, pour le moment, tout le monde, beaucoup de personnes l'accusent de vouloir s'accrocher. Mais puisqu'il ne s'est pas prononcé, même s'il y a des signaux, peut-être qu'il ne me trompent pas, comme on le dit, mais pour le moment, il ne s'est pas ouvertement déclaré comme étant un futur candidat à l'élection présidentielle de 2020. Bon, on va lui accorder le bénéfice de doute. Une chose pensée qu'il ne va pas vouloir se représenter. Il s'est battu pendant longtemps pour le respect de l'état de droit en Guinée, pour le respect de la Constitution. Je pense qu'il ne va pas tordre, il n'a pas le droit de tordre la main à la Constitution. Il ne peut pas, il ne doit pas tordre le coup à la Constitution. Son passé ne lui permet pas, son passé ne l'autorise pas à le faire. Il doit agir, aller dans le sens de l'histoire. Il ne doit pas se laisser embobiner, entraîner. Vous savez, j'avais demandé au capitaine Nadis, un mois avant le 28 septembre, est-ce que certains de ses collaborateurs ne le trompent pas ? Quand on a vu qu'il voulait, maintenant, il voulait se présenter. C'était lors d'une interview ? C'était lors d'une conférence de presse, la dernière conférence de presse qui l'a tenu, au cas de la Bellevue. Ce jour-là, j'ai demandé au capitaine Nadis, est-ce qu'il n'a pas le sentiment que certains de ses proches le trompent ? Il avait estivé la question, il avait un peu banalisé la question, mais la question était pleine de sens et de profondeur, et même de sagesse. C'est pour ça que je me demande aussi qu'il n'a pas le sentiment que certains de ses proches collaborateurs le trompent. Je pense qu'il doit s'inscrire dans le sens de l'histoire. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501